... C'est la duplicité d'une certaine opposition et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir avoyé il y a quelques temps pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas et être les premiers à vous bousculer pour donner du monsieur le président ici, monsieur le président là-bas ils sont tous heureux de serrer la main du président. Je crois qu'ils rêvent tous quelque part de retrouver ces certaines positions. C'est un secret de pollutionnel d'ailleurs. Macky Sall a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il l'a longtemps théorisé par ses officines. Et lui-même, en annonçant dès son accession au pouvoir qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un autre pôle qui s'oppose. Seul un dictateur peut dire je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce projet a connu un début de mise en oeuvre par le remplacement de l'état de droit par le parti État. Ce projet a connu un début de mise en oeuvre, je disais, par le remplacement de l'état de droit par le parti État, d'une gouvernance sobre et vertueuse par une gouvernance clannique et gabégique, en excluant le Sénégal des juridictions internationales, en menant une chasse aux sorcières des opposants à son régime. La liste n'est pas exhaustive. Mais cette méthode semble avoir atteint ses limites. Cette méthode semble avoir atteint ses limites, mais le projet de Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression demeure. Et il faut changer de stratégie. En faisant quoi ? Il fantasme sur une forme de gouvernement d'Union nationale qui ne dit pas son nom. Élaborer ensemble un programme commun, politique, social et économique, et ensuite gouverner ensemble, ou plutôt se partager le bonbon étatique. Ainsi, il n'y aura personne en face pour s'opposer aux mauvais choix économiques, à la corruption gouvernementale et étatique, aux dérives et abus autoritaires, aux manipulations du calendrier républicain et de la Constitution. Je veux rassurer ici Macky Sall. Il aura une opposition en face de lui. Une opposition ferme, pour ne pas dire radicale. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Macky Sall. Il faut que ce soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Macky Sall, il lâche la surme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiennes. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice. Mais cela ne sauvera pas d'une opposition. Il aura en face de lui une opposition. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir ne l'est. Demandez à Omar El-Bechir, quand vous allez dans nos mosquées, nos imams vous parlent de Aïna Firaoun, Aïna Aroun. C'est trop loin. Demandez à El-Bechir, demandez à Bouteflika, demandez à Ben Ali, demandez à Saddam Hussein, demandez, demandez. Il quittera le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Il ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il peut capter une certaine opposition qui n'attendait certainement peut-être qu'un clin d'œil. Chacun a ce qu'il va négocier ou ce qu'il va chercher. Mais il nous aura en face de lui. Nous respectons la liberté de chaque organisation politique dans l'opposition de ses choix. Mais aller au dialogue, soyons clairs, c'est être en collision avec Macky Sall et se livrer à un grand écart qui s'assimile à un réuniment ou à une forme de ralliement. Celui qui s'est dit élu au premier tour à l'issue de l'élection présidentielle de février 2019 est supposé l'être suite au programme politique qu'il a présenté aux Sénégalais dans un état de droit. Après les élections, il n'y a que deux camps politiques, ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. J'ai bien dit deux camps politiques. Après, il y a la société civile, après, il y a le citoyen, mais politiquement, il y a deux camps politiques, le camp qui gouverne et le camp qui s'oppose. On ne peut pas avoir de camp hybride. Il faut que ce soit très clair et chacun, maintenant, doit faire son choix. On s'oppose ou on est avec Macky Sall. Mais je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est se tromper, essayer de tromper le peuple. Dans ce postulat bien simple, de deux camps bien définis, qui se doivent respect mutuel, et c'est à Macky Sall de respecter son opposition, ce qu'il n'a jamais fait. Dans ce postulat bien défini, les seules concertations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d'ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles qui n'appartiennent pas à Macky Sall. Ses prérogatives constitutionnelles ne concernent pas le process électoral ni la question de nos institutions. Ça transcende sa gouvernance, ça appartient à tout le peuple sénégalais. Et c'est les seules questions qui peuvent faire l'objet de discussions, pas de dialogues. Ça doit faire l'objet de concertations et ça, c'est exigé par le calendrier républicain et ça a été fait depuis de nombreuses années. C'est lui qui est venu briser ce consensus. En dehors de ces questions, c'est lui qui a son programme économique, il a son programme social, il n'a qu'à le dérouler et nous, on est là pour dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. C'est ça, une démocratie. Répondre donc au dialogue de Macky Sall, ce n'est pas seulement un reniement de la position communément exprimée de refus de légitimation de son mandat à la commission dirigée par Famarek Ibrahim Assania. Je tiens à dire que les observations que je fais n'ont rien de personnel, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vues. Je reste sur les principes. Je terminerai par dégager des perspectives et lancer un appel à nos militants, nos sympathisants, de toute la coalition. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance. nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais de subir l'agenda nébuleux de Macky Sall ou de qui que ce soit. Le nôtre est bien tracé. Il s'agit de poursuivre et de parachever cette oeuvre de débarrasser qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entrepreneurs politico-affiristes et de réconcilier le peuple avec la pratique politique. Cette ligne est claire. Nous ne pouvons pas la dissoudre dans des manigances et dans des compromissions. C'est ça notre ligne politique et c'est à cela que nous appelons tous ceux qui croient à notre combat et qui ont été nombreux à voter pour nous et encore peut-être beaucoup plus nombreux à n'avoir pas pu voter pour nous. Nous disons que c'est ça notre ligne et nous ne compromettrons avec rien d'autre et sous aucun prétexte que ce soit. ni pour la supposée unité d'une opposition aux objectifs apparemment totalement éclatés ni pour les beaux yeux de Macky Sall qui est confronté à ses propres limites. Nous y oeuvrons et impulsons une cadence soutenue dans les prochaines semaines par la conciliation de la coalition et le renforcement de nos partis respectifs en ce qui nous concerne nos passifs. J'en profite pour annoncer que nous nous acheminons vers un grand congrès dans une date qui vous sera communiquée incessamment. Ensemble donc, nous serons également plus que jamais du côté du peuple dans la surveillance et la dénonciation de la gouvernance malsaine et la prise en charge des problèmes sectoriels comme globaux. A ce titre, une série de questions écrites adressées au gouvernement suivies de conférences de presse décentralisées sera déroulées dans quelques jours. Nous rejetons ce miracle et appelons les forces politiques et citoyennes patriotiques à faire front contre les finesses des saints politiciens et de Macky Sall et ses complices de tous bords. A la place, je l'ai dit dans le titre, nous proposons un dialogue avec le peuple. Nous proposons un dialogue franc, profond, sincère, un échange mutuellement enrichissant avec ce peuple. Nous avons proposé un programme lors de cette campagne. Tous les spécialistes, tous les observateurs qui ont lu les programmes s'accordent que nous avions proposé le meilleur programme pour le Sénégal. Et c'est dommage parce qu'on va perdre encore 5 ans à patauger. Nous avions toujours dit qu'il y a le temps de l'opposition ferme et le temps des propositions. Nous allons renouer contact avec ces populations dans tout le Sénégal et dans la diaspora pour des échanges féconds, pour un dialogue où nous apporterons ce que nous avons. Peut-être que lors de la campagne, nous n'avons pas suffisamment pu partager ce programme, mais où nous prendrons de ces populations également les préoccupations que nous poserons de la manière la plus ferme que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous appelons surtout la jeunesse sénégalaise à refuser qu'une énième fois les mêmes acteurs ne complotent contre elles dans un simple éternel exercice de partage du gâteau étatique. Nous l'appelons à se tenir prête à engager l'inéluctable bataille pour parachever la mise hors circuit de ce système mafieux. Je vous remercie. Sous-nous Galvin-Card Play it L'information a sa juste valeur C'est ici même Sous-nous Galvin-Card Play it à la fin. ? Sous-nous Galvin-Card Sous-nous Galvin-Card